What's up? Natty or juicy? Naturel ou dopé? Naturel ou fruité, comme vous diriez en France? Naturel ou saucé, comme on dirait ici au Québec? Il y a beaucoup de gens, est-ce que vous avez aimé mes vidéos dans le passé naturel ou dopé, où on parlait, bon, on regardait quelques différentes vedettes du monde du fitness, est-ce que on regardait s'il était naturel ou dopé, selon ma perception. Moi, vous le savez, je ne me suis jamais caché d'avoir fait des stéroïdes dans le passé, d'avoir fait des SARMs, d'avoir testé mes lieux d'affaires. De m'avoir scrappé la santé. Mais aujourd'hui, je suis redevenu, tu sais, j'ai fait le cycle, je suis revenu naturel en ce moment, et je commente pour voir si les gens sont naturels ou dopés. Et je suis tombé sur le merveilleux subreddit, Natty or juice? Donc on va se faire un plaisir aujourd'hui de juger le physique d'autres personnes, comme c'est le but de ce subreddit-là, c'est de voir, est-ce que les gens sont naturels ou dopés, et tout ça selon l'opinion des gens. C'est-tu merveilleux, ça? C'est merveilleux, juger des gens sur leur travail exemplaire au gym et leur dire s'ils sont saucés ou pas. Évidemment, encore petit disclaimer, moi c'est toujours important de dire que, que tu sois saucé, que tu sois naturel, que tu sois dopé, fruité, peu importe le cas liste de terme, I don't give a fuck. Ça me dérange vraiment pas, et pour moi j'ai vraiment, j'aime ça enlever un petit peu l'espèce de... Il y a beaucoup de gens qui ont peur de dire qu'ils sont sur les stéroïdes, on dirait que c'est vraiment comme... Surtout en France. En France, vous êtes... En Europe, c'est vraiment comme si c'était genre, il faut absolument le cacher, les gens, c'est la bête noire. Ici au Québec, on est un petit peu moins pire, mais il y a des gens quand même qui veulent toujours se cacher, essayer d'être ce qu'ils ne sont pas. Et pour moi, de se respecter et de le dire, si on est naturel ou dopé, c'est la norme. C'est juste normal de le faire et il n'y a aucun stigmatisme à le faire. Pour moi, c'est juste normal de dire, hey, j'ai fait du stock. Hey les gars, j'ai fait du tren. Parce qu'au final, la tonnette, je pense que c'est l'idéal, je pense que ça enlève de la pression aussi. Et au final, si tu fais des stéroïdes et que tu t'entraînes comme une marde, tu n'auras pas de résultat. On va se le dire comme ça, c'est comme ça, tu auras un peu plus de résultat que la norme, mais au final, tu n'auras pas grand-chose quand même. Si tu fais des stéroïdes et que tu t'entraînes comme un fou, tu vas avoir des résultats qui vont paraître justement. Donc, c'est ce que je me dis, que ça vient un petit peu équilibrer les choses. Si vous faites ça de la bonne façon, vous risquez d'avoir des résultats de la bonne façon aussi. Donc, on regarde ensemble sur le subreddit d'aujourd'hui. On va regarder quelques différentes personnes, voir s'ils sont naturels ou dopés. Et vous pourrez, vous, dans les commentaires, mes chers amis, me dire ce que vous en pensez. Commençons cette vidéo en faisant quoi? En ploguant mon Nootropic Mindblow ici. Vous avez déjà été plusieurs milliers à le commander et je vous remercie en passant. C'est un produit que j'affectionne beaucoup, qui est un produit que j'ai créé avec un ami pour m'aider à être plus concentré. Donc, c'est un cocktail Nootropic pour aider la concentration, le focus, l'énergie, la bonne humeur. Si vous ne connaissez pas les Nootropics, je vous invite à aller lire sur le sujet. C'est vraiment les nouveaux suppléments à la mode en ce moment. Et Mindblow est vraiment un qui est excellent avec les différents alérésiens qu'on a choisi à l'intérieur. Donc, à vendre partout dans le monde, beaucoup au Canada, dans différents points de service. Mais on peut shipper partout dans le monde. Beaucoup de clients en France qui en achètent aussi. Et si jamais vous l'essayez et que vous avez des commentaires, vous me le dites. Sinon, vous allez sur permindelab.com et vous utilisez le code SAM10. Ça fait que je suis tellement énervé, je suis tellement réveillé qu'au final, je bégaye quand je parle. Ça va très bien. On regarde ensemble aujourd'hui, j'en ai parlé, le subreddit NattyRJuze. Donc, on va regarder des physiques, on va regarder des boys estis qui sont tous nus, qui sont... On regarde des gars, pas de chandail et on va dire ensemble, est-ce que sont saucés ou est-ce qu'ils sont naturels au final? Donc, on commence avec lui ici, Fake Natty. Il donne des titres de même au truc. On le regarde. Il vient de Turn21, il vient d'avoir 21 ans et il dit qu'il ne fait jamais de jus, jamais de juice. Bon, on va se le dire, aujourd'hui, ça va être notre opinion à nous autres, à toi et moi qui me regarde. Dans les commentaires, tu me diras si tu penses qu'il est saucé ou pas. Moi, bon, vous le savez, j'ai déjà parlé des différents sites d'injection. Je pense que ça peut en dire beaucoup sur un physique, si c'est naturel ou pas. Quand on regarde ici, on peut voir que, bon, très petite taille, ça peut être quand même propice à naturel ou pas. Très gros chest, une très grosse insertion musculaire au niveau de son physique, on peut se dire. Soit il a été gâté génétiquement, ce que moi je n'ai pas. Ou sinon, peut-être que c'est des stéroïdes aussi. Mais au niveau, bon, des trapèzes, l'épaule n'est vraiment pas surdimensionné versus le bras. Donc, il n'y a pas nécessairement d'endroits qui me font penser qu'il y a un site d'injection qui l'a fait se surdimensionner. Le gars a simplement l'air d'avoir des belles insertions musculaires, beaucoup de travail. Je ne sais pas si vous le saviez, mais des fois, en utilisant les stéroïdes, ça l'enlève le fait d'être facilement sec. Donc, de son côté, petite taille, très sèche au niveau du physique. Donc, de mon côté, je pense que c'est possible qu'il soit naturel. 21 ans, très jeune, belle mâchoire, des fois, ça peut en dire long aussi. Aujourd'hui, c'est dur de savoir parce qu'il y a les produits oraux, il y a les Sarmes, il y a les pro-hormones. Il y a plein d'affaires qui peuvent te faire dire, non, je ne m'injecte pas, mais je fais autre chose. Est-ce que ce gars-là a fait ça? Qui sait? Bon, on n'en parlera pas trop longtemps. Je veux dire, The Rock, on s'entend qu'on le sait qu'il est sur la sauce. The Rock a fait des stéroïdes, on le sait. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? C'est ce qu'on demande ici. Je ne pense pas que personne ne le sait et ne le saura un jour. Je pense qu'il en a fait beaucoup et je pense que ça lui fait quand même bien. Holy fucking shit! Robert Forstman! Peu importe ce qu'il a fait Robert, je pense que je voudrais exactement la même affaire pour avoir des jambes comme ça. On s'entend que, bon, à avoir son magnifique sauce ici, je pense qu'il est cycliste. Les cyclistes ont toujours, j'allais dire de la chance, ont toujours beaucoup de travail derrière leurs magnifiques petites jambes. Dans son cas ici, beaucoup, beaucoup de quadriceps, de très beaux mollets. Mais quand on regarde le haut du physique, on n'a pas nécessairement plus un gros physique que n'importe qui. Je veux dire, il y a une bonne shape en partant. Est-ce qu'il a fait des stéroïdes pour se rendre là? C'est possible. Est-ce que je peux en juger en regardant simplement cela? Et non. Un weightlifter, c'est pas aussi bien dit. Chinois, qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, très bon physique. Pas une masse musculaire surdimensionnée. Des trapèzes qui ont du sens quand même. On ne s'attendra pas trop longtemps. Je pense qu'il est possible qu'il soit naturel. Jeff Nippard. Jeff Nippard qui est un YouTuber que j'apprécie beaucoup. Qui est genre 4 pieds 9. Sorry Jeff. Qui est vraiment très petit. Je suis 5 pieds 7 et je sais que Jeff est comme... Tu sais, il pourrait être vu comme mon petit frère de 10 ans. Jeff a un excellent physique. Jeff a aussi une éthique de travail, d'entraînement vraiment intense. Le gars est vraiment comme très fort dans ce qu'il fait. Donc au final, je pense qu'il est sur les stéroïdes. Je pense qu'il a vraiment une épaule pas surdimensionnée, mais vraiment très développée. On peut voir que comme moi, il a des insertions musculaires très petites si on regarde ses poignets. Il est très développé. Grosse masse musculaire. Le gars paraît bien un bon physique. Je pense par contre que oui, Jeff. Jeff, il dit qu'il est nari. Si c'est un fake nari qui dit... Ah, moi je pense que Jeff a été sur les stéroïdes. The greatest CPI 4 naturel alive. Je pense que j'en ai vu des beaucoup plus impressionnants dans ma vie. Si on regarde... Bon, les veines sont... Les gens voient souvent les veines comme c'était synonyme de stéroïdes. Je veux dire, avoir beaucoup de veines, C'est quelque chose qui, oui, des fois est propice à faire des stéroïdes. Je veux dire, quand t'en fais, ça t'aide à avoir plus de vasodilatation, donc de voir beaucoup de veines. Moi, je vois la différence depuis que je suis naturel. J'ai beaucoup moins de veines sur mes bras quand je m'entraîne ou en général aussi. Le gars a un physique très sèche. Plus t'es sèche, plus tu risques de voir les veines. Si maintenant, on commande plus au niveau de son physique en général, Il n'y a rien de temps impressionnant. Il n'y a pas des bras surdimensionnés. Tu vois, il y a, je veux dire, biceps très normal, triceps correct, Vraiment pas beaucoup d'épaule, un bon trapèze, Chest vraiment pas surdimensionné, très sec. Donc de mon côté, je pense honnêtement que c'est possible que ce gars-là soit naturel ou fasse des produits oraux. Parce que c'est impressionnant au niveau de la vasodilatation. C'est impressionnant au niveau des veines. Mais sinon, c'est quand même, je veux dire, atteignable. Et pour un gars de 6 pieds 4, c'est bien. Jason Statham. Je pense que c'est un gars qui s'entraîne depuis l'ère des temps. Je veux dire, qui s'entraînait toute sa vie, Qui a toujours voulu garder un bon physique pour les films. Est-ce qu'il a fait des stéroïdes? Je pense pas qu'il y a le physique de l'emploi, honnêtement. C'est dur à savoir des fois avec Hollywood, hein, vous dire. Je veux dire, les gars ont tellement d'argent qu'ils peuvent faire des choses sans nécessairement le voir. Ils font des transformations de malades. Mais les gars font ça comme une prep de compétition. Ils doivent se mettre en préparation pour un film. Donc au final, ils vont tout faire, tout manger, Se mettre en condition pour le rôle qu'ils ont à jouer. Donc je pense que c'est possible que Jason soit naturel. Je dis Jason comme c'était mon grand chum. Je pense que bro Jason est naturel, honnêtement. Pas énorme, mais vraiment très lean et un Gino. Gino, bon, la gynécomastie, c'est un autre nom en français. Je veux dire, d'avoir les petits seins qui poussent, d'avoir les petits nipples durs. C'est souvent ce qu'on dit, hein. Si vous voulez savoir si quelqu'un est naturel ou pas, regardez ses tétons. Je pense que c'est important quand même parce que c'est possible d'être naturel et d'avoir un débalancement estrogène, progestérone, testostérone. Et de ce côté-là, avoir des Gino, d'avoir des bitch tits, comme on dirait. Mais souvent, c'est synonyme de stéroïde. Peu importe c'est quoi le stéroïde, qu'est-ce qui peut faire un débalancement au niveau de vos hormones pourrait créer de la gynécomastie. Donc on peut voir ici légèrement de gynécomastie de chaque côté. Donc c'est très possible de faire des stéroïdes. Le gars a vraiment aucune jambe, pas boue, pas surdimensionnée. Une bonne épaule, un bon galop d'épaule, beaucoup de chess, très lean. Donc tout à fait possible que le gars fasse juste une test propryonate. Un petit 200 mg de test par semaine. Et que le gars soit sensible comme moi je l'étais. Et à effet des petits bitch tits. Bref, guys, vous allez faire un petit tour sur le subreddit Natty or Juice. Pour voir et commenter des magnifiques gars en chess. Je sais qu'il y a beaucoup de gars qui m'écrivent, des jeunes sur Instagram. Vous me posez la question tout le temps, est-ce que je devrais faire des stéroïdes ? Est-ce que j'aurais fait des SARM ? Des fois vous avez 17 à 18 ans. Moi je suis tombé dans le dark side, on va le dire comme ça, super jeune. Et ça m'a posé des problèmes. Moi je vais dire, je me suis quasiment fait obligé à faire des stéroïdes par une de mes coachs quand j'étais jeune à me faire mettre la seringue dans le cuisse direct. J'ai pris mes décisions, mais j'ai été beaucoup influencé. Moi je ne serai pas l'influenceur qui va vous dire de faire ça. Je veux dire, je suis là pour vous aider, vous encadrer sur des questions. Mais à 17 à 18 ans, vous avez un potentiel génétique quasiment infini. Fait comme, pensez-y vraiment. Soyez bien encadré, soyez sûr d'avoir des bons produits. Il y a un docteur qui veut vous suivre là-dedans aussi comme pour vos PCT ou whatever, pour vos tests d'hormones, vos tests de sang. C'est important, ne faites pas les câbles parce que vous allez en voir là-dedans des fois qu'ils ont vraiment l'air tatants. Aujourd'hui, on n'était pas si peu dans le type de physique qu'on a vu, mais des fois il y en a vraiment qui se scrappent red. Faites attention avec ça, c'est tout ce que je voulais dire. Fait que allez faire un petit tour si vous voulez sur le subreddit, Natty or Juice. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu du sujet de stéroïdes, je ne sais pas si je vais en faire encore. Peut-être faire un autre naturel ou dopé avec des stars du fitness, mais vous le savez, j'essaie de me diversifier un petit peu ici au maximum. Parce que j'étais un peu tanné du stock. Moi, je suis très bien naturel en ce moment, donc c'est sûr que ça me rejoint un petit peu moins. Mais si vous avez des questions ou des sujets que vous aimez et que je parle, vous l'écrivez dans les commentaires. Moi, je suis là pour vous aider, vous divertir. Vous savez, pour moi, YouTube, c'est comme un gros divertissement. Ça m'aide d'avoir de la visibilité dans mes autres plateformes, mes autres business. Suivez-moi sur Instagram, Sambe, Baramba Fitness, sur TikTok, même chose. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, motherfucker! Sous-titrage ST' 501